France Maghreb 2 De proviseur adjoint à Stain Pour s'occuper des questions de sécurité Une agression violente avait eu lieu au printemps dernier Devant cet établissement scolaire Et avait provoqué beaucoup d'émotions Une annonce qui passe mal auprès du personnel De cet établissement Nous en reparlerons avec le maire de Stain Asdin Taibi, notre invité tout à l'heure dans le LGF Projet d'amendement de la loi de 1905 par l'Etat Qui vise vraisemblablement à serrer les vis sur les musulmans Un avis tranché signé Faisa Ben Mohamed Qui suscitera évidemment vos réactions Vos appels pour intervenir dans cette émission 01 40 33 9000 Je vous souhaite une belle écoute C'est parti pour le LGF Et ce, jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 LGF, le grand forum Bienvenue à tous sur France Maghreb 2 Jusqu'à 18h, vous le savez En ce mercredi Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre Et j'ai le plaisir d'accueillir Faisa Ben Mohamed Bonjour Faisa Bonjour Christophe Elle nous appelle de la Côte d'Azur Où il fait moche Il fait très très moche Voilà On n'a rien à envier à Nice aujourd'hui A Faisa Donc voilà Nous aussi on a la flotte Enfin un peu moins depuis tout à l'heure Mais un sale temps pourri Bon c'est l'automne Comment ça va Faisa ? Ça va super et toi ? Je vois que les Twittos là Te demandent des dédicaces Il y a des... Alors tu sais quoi ? On va commencer par là Vas-y comme ça tu t'en débarrasses Voilà comme ça ce sera fait Au moins j'aurais fait le job Je ne sais même pas en fait En quoi consiste une dédicace Mais je leur passe tous le bonjour Et je leur remercie Non seulement de me suivre sur mes réseaux Mais d'écouter France Maghreb Et pour ceux qui n'habitent pas Dans des régions où c'est couvert Vous pouvez télécharger l'application France Maghreb 2 Pour écouter le Grand Forum Exact Voilà qui est dit Alors ma chère Faisa Lors de ton émission précédente Nous avions évoqué L'affaire Fémy Ce jeune homme donc Qui est décédé Et ça s'est passé donc Du côté d'un centre commercial Auchan près de Nice justement Et un collectif donc s'est constitué Les réseaux sociaux sont mêlés Une mobilisation a été engagée Où en est-on ? Trois semaines après cette affaire Alors le corps de Fémy A été restitué à sa famille Ils sont partis aujourd'hui L'enterrer en Tunisie Donc ils sont partis ce matin Quand ils reviendront Il est question de Contacter dans un premier temps Le procureur Pour avoir des nouvelles Surtout sur l'avancée de l'enquête Parce que On l'avait évoqué La famille met en cause Et met en doute La version Qui consiste à dire Qu'il est décédé D'une crise d'épilepsie Et puis On a toujours pas de réponse Quant à la fracture de son nez A sa tempe Et à son oedème cérébral Donc on attend toujours Est-ce que les médias Ont joué le jeu Ou alors ont culté Complètement cette affaire ? Alors depuis que Ça a été médiatisé Dans le grand forum Il y a Agi Plus Français Qui est un média Basé au Qatar Qui a fait hier Une vidéo Alors ils sont allés Jusqu'au quartier De la Condamine Ils ont filmé la famille Ils ont fait une super vidéo Très honnête En montrant vraiment Un spectre assez large Et la famille a été Vraiment très touchée Parce que du coup Quand c'est médiatisé Que ce soit chez toi Christophe Ou que ce soit Sur Agi Plus Français Il y a des gens Qui se mobilisent Il y a des gens Qui les accompagnent Et qui leur témoignent En tout cas Une certaine affection Un certain soutien Je pense que ça leur a fait Beaucoup de bien Et pour ce qui est Des chaînes d'info Non ? Eh bien non Après c'est pas C'est pas vraiment étonnant Quand on voit Ce qui a été fait Jusqu'à présent Sur les dernières années En matière de De violences policières De violences de forces de sécurité Ou même de crimes policiers C'est très rarement couvert Par les médias traditionnels Donc on n'est pas vraiment étonné Par la tournure que ça prend Et puisque tu parles De violences policières Je rappelle le titre Qu'on vient d'écouter En coup de coeur juste avant C'est le tout dernier extrait Du futur album de Kerry James Ça s'appelle Amal Et c'est un texte écrit Pour Amal Bentounsi De Urgence Notre police assassine Un clip absolument à voir Il est magnifique Et un tel talent Signé Kerry James Voilà C'est pas sûr que ça passe Sur les grosses radios Même pas du tout En tout cas ça passe dans le LGF Parce que nous on kiffe Kerry James On kiffe le rap conscient On kiffe Medin Et Youssoufa Et tout ce style Voilà Le sujet à la une Aujourd'hui Eh bien Nous emmène vers Apparemment Un projet d'attentat Qui a été déjoué Alors qu'Emmanuel Macron Saufrait un bain de foule Ce midi On apprenait Que six personnes Était interpellées Pour un projet d'action violente Contre le président Les arrestations Ont eu lieu en Isère En Ile-et-Vilaine Et en Moselle Il y avait effectivement Des comportements D'un réseau Lié à l'ultra droite Qui On le voit Depuis quelques temps Montent en puissance Et se tournent Vers de l'hyperviolence Et donc Il y avait des menaces Concrètes Qui nous ont inquiétés Partout en Europe Le nationalisme remonte Ce nationalisme Qui demande quoi La fermeture des frontières Qui prône Le rejet de l'autre Voilà Alors c'est Effectivement Ce sujet Que nous avons choisi D'évoquer aujourd'hui Parce qu'on se pose Un certain nombre de questions Et peut-être que vous allez Nous aider à y répondre Vous amies auditrices Auditeurs Au 01 40 33 9000 La question qu'on se pose Est-ce que finalement Le mot terrorisme Ne vaut que pour les musulmans Parce que Très peu de médias En tout cas jusqu'à hier soir Quasiment rien Au niveau De cette affaire Avec le mot Qui va donc avec Le mot terrorisme Non On employait Le mot ultra droite Violence ultime Dangereuse Dérives violentes Etc Mais pas le mot terrorisme Alors on se pose La question nous Aujourd'hui Est-ce que le terrorisme Ne vaut que pour les musulmans C'est la question Que l'on vous pose A laquelle vous répondez Sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que sur Twitter LGF officiel Et alors je dois dire Que je suis assez surpris Du résultat Notamment sur Twitter Vous n'êtes que 53% A dire que oui Ça ne vaut que pour les musulmans Un peu plus prononcé Sur Facebook Avec 76% Vous continuez de voter En tout cas Et vous pouvez donc Nous appeler Au 01 40 33 9000 Faisa Est-ce que le mot terrorisme Ne vaut que pour les musulmans D'après toi Je crois qu'il y a Une vraie volonté De différencier Les actions violentes Ou les actions criminelles Quand elles sont faites Par des musulmans Ou des gens en tout cas Qui se réclament de l'islam Et quand ces actions violentes Sont faites par des militants D'extrême droite Ou des mêmes d'extrême gauche Ou peu importe qui d'ailleurs Et qui ne sont pour le coup Pas musulmans Je crois qu'il y a une vraie volonté Dans les médias De différencier ces deux cas là Après On sait que C'est même pas mon avis C'est que le mot terroriste Il est utilisé Que quand il y a Daesh Dans les parages Ou quand Voilà Alors pas forcément Daesh Ça peut être aussi Des personnes soupçonnées De vouloir commettre Un attentat Mais qui s'appellent Mohamed Brahim Ou Je ne sais quoi En tout cas Des prénoms à consonance Ou de confession C'est ça Oui oui Comme ça avait été le cas À Trapp Je me souviens Qu'il y avait une affaire Il y a quelques Quelques mois Ou cet été Où il y avait eu Une action violente D'un monsieur Qui avait Il me semble égorgé Mais je ne suis pas sûre Sa mère et sa soeur On a tout de suite parlé D'attentats De terrorisme Alors qu'a priori Il n'y a rien qui est A du vrai terrorisme C'était un conflit familial C'est ça Ça avait plus l'air D'être un carnage familial Que d'être un attentat Avec des revendications politiques Donc moi je suis plutôt favorable A ce que les médias Se remettent en cause Sur cette question Et parlent de terrorisme Quand il s'agit D'actions violentes A destination en plus Du président de la république En plus Oui c'est doublement grave Je veux dire Enfin s'il s'attaque à lui Alors non pas que je sois Adepte de sa politique Mais si on s'attaque A Emmanuel Macron Où est-ce qu'on va quoi D'ailleurs puisqu'on parle De Macron Avant de vous expliquer Un petit peu L'issue de cette affaire Et donc qui a été révélée hier Le conseil représentatif Des institutions juives De France Est très énervé Après Emmanuel Macron Qui a décidé De maintenir L'hommage donc à Pétain Pour son rôle Dans la première guerre mondiale Puisque vous savez Qu'il est en plein périple En ce moment là Toute la semaine Qui va le conduire Jusqu'à dimanche A Paris Avec d'ailleurs Des invités de marque Notamment Poutine Et Donald Trump Qui se félicitent De sa victoire On en reparlera tout à l'heure Donc le cri Fait très énervé Par rapport A Emmanuel Macron Et au fait De vouloir maintenir Donc de rendre hommage A Pétain Et pour son rôle Durant la première guerre De la guerre mondiale Où selon le président De la république Ce fut un vrai soldat Voilà Parenthèse refermée Alors par rapport A cette affaire Exactement C'est le président français Qui aurait été menacé Donc par une attaque Un projet encore imprécis Que les enquêteurs Doivent éclaircir Si suspect En tout cas en lien Avec les milliers De l'ultra droite L'extrême droite Ont été arrêtés Hier Mardi Interpellés Dans le collimateur De la police 5 hommes Et une femme Âgés de 22 à 62 ans Les hommes De la DGSI Le renseignement intérieur Vous le savez Les ont interpellés En Moselle En Ile-Évillaine Et en Isère 6 suspects Ont été placés en garde à vue A ce stade Il n'existe pas De projet terroriste précis Mais des renseignements Faisaient état D'un possible projet D'action violente Contre le chef de l'État Des menaces récurrentes Depuis deux ans Les enquêteurs Multiplient d'ailleurs Les coups de filet Antiterroriste Dans la mouvance De l'ultra droite En octobre 2017 La DGSI Avait démantelé Un crupuscule Baptisé OAS Vitrolles Qui envisageait De s'en prendre A Jean-Luc Mélenchon Et Christophe Castaner A évoqué aussi Des attaques Contre une mosquée Et des kebabs De Marseille En juin dernier Un autre groupe L'action des forces opérationnelles A fait l'objet De poursuites 13 de ses membres Présumés Entendaient Durcir leurs actions Contre ce qu'ils appellent Le périple islamiste L'ultra droite En France Se décompose En une nuée De crupuscules concurrents A la dangerosité limitée Estiment à ce jour Les policiers Dangerosité limitée C'est ce qu'estiment Les policiers Nous on est là Pour rappeler quand même Que c'est pas une dangerosité limitée Mais bel et bien présente Bel et bien Importante Et de plus en plus J'allais dire Violente Aujourd'hui Ce sont 6 hommes Donc qui ont été arrêtés 5 hommes pardon Et une femme Âgée de 22 à 62 ans Je le disais Faïsa Donc aujourd'hui Les médias Peinent A parler de terrorisme Lorsqu'il s'agit On va faire simple De blancs Qui projettent De commettre Des actions violentes Qui plus est Contre le président de la république Puisque a priori D'après ce que l'on en sait Parce que les infos évoluent D'heure en heure Dans cette affaire C'est qu'ils avaient pour projet De commettre un attentat Contre le président de la république Le 11 novembre prochain C'est à dire dimanche A l'occasion des cérémonies Donc ça se précise Et là Où ça devient gênant Et c'est pour ça Qu'on pose la question aujourd'hui On prend pas la précaution Comme tu le rappelais Tout à l'heure Faïsa Au travers d'un exemple Choisi à Trapp Lors d'un carnage familial On emploie tout de suite Le mot terroriste Dans ce qu'il s'agit D'un maghrébin Ou de quelqu'un De confession musulmane En l'occurrence On prend énormément De précaution Pour ne pas employer Ce terme Lorsqu'il s'agit De personnes blanches Et ça Ça pose problème Et ça demande Une remise en question Du journalisme Des journalistes En l'occurrence Des rédactions Parce que Finalement C'est la même chose Ce sont des actes violents Qui ont Un projet commun Et peu importe Qui en tout cas Va le commettre Il faut appeler les choses Par leur nom C'est pour ça Qu'on pose la question Dis moi Le fait que 53% Sur Twitter Pense que Oui effectivement Cela ne vaut que Pour les musulmans Ça veut dire Qu'il y en a quand même 47% Qui pensent que non Ça t'étonne ? C'est étonnant Mais après Sur Twitter Il peut y avoir N'importe qui Qui peut répondre Et ça peut aussi Être des gens D'extrême droite Qui peuvent avoir Aussi biaisé ton 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 sondage Tout est possible Ça a déjà été fait J'ai déjà subi Les trolls Où t'en as un Qui dit Aller massacrer le sondage Et puis Ça répond n'importe quoi À côté Pour avoir le résultat Opposé à ce qu'on pensait Voilà Donc après Il ne faut pas prendre Non plus au pied de la lettre Mais après moi Tu vois tout à l'heure Quand tu disais Les attentats Quand ils sont perpétrés Par des blancs Ou des attaques violentes Avec des guillemets Il ne faut pas avoir peur Des mots Ces gens là C'est des suprémacistes blancs C'est des gens qui sont Aussi dangereux A mon sens Que Daesh Ou que toute autre Faction terroriste C'est des gens Qui veulent tuer Au nom de leur identité Au nom d'une idéologie aussi Voilà Au nom d'une idéologie Qui Certainement pas justifiée Mais Mais Il ne faut pas avoir peur Des mots Vraiment Ce sont pour moi Des suprémacistes blancs Il faut insister là dessus Walid est avec nous Je rappelle que vous pouvez Nous donner votre avis Par ce qui nous intéresse Bien sûr Par rapport à ce sujet A la une Cette question A la une 01 40 33 9000 C'est Walid Qui nous appelle lui De Paris Bonjour Walid Bonjour Bonjour et bienvenue Walid Oui très bien Alors Bah moi ce que je pense C'est que Ce mot terrorisme En fait c'est comme Antisémitisme Racisme Il est considéré En fait il est utilisé Que pour une certaine Dame de personne Parce que Moi pour moi Un terroriste En fait c'est quelqu'un Qui essaye D'appliquer Son idéologie Par la force Et la violence Quand c'est les américains Qui le font Quand c'est les israéliens Qui le font Quand c'est les français Qui le font Bah non c'est pas ça Mais il suffit d'avoir une barbe D'être musulman Avoir un prénom A connotation musulmane Pour être tout de suite Stigmatisé comme terroriste Ouais c'est un peu C'est un peu ce qu'on disait C'est un peu ce qu'on disait Quoi Walid Finalement Ce mot ne vaut que pour Pour les personnes De confession musulmane Ouais c'est ça C'est comme Comme racisme Le racisme C'est considéré Que pour les blancs Quand on les en suit Pour une autre catégorie De personnes Mais quand on considère Quand c'est fait Pour les musulmans Bah non tout de suite C'est autre chose C'est une expression Merci Walid En tout cas Pour ton avis Et à très bientôt Dans l'LGF Walid Salut Walid 0140 33 9000 C'est vrai que Sur cette question Elle est importante Aussi Que soulève Walid Aujourd'hui On a formé Des espèces de catégories De racisme Avec l'antisémitisme L'islamophobie Le racisme anti-blanc On a catégorisé Un petit peu Ces choses là Alors que finalement Un seul mot Englobe tout Racisme Racisme oui On pouvait l'utiliser Comme ça Mais il y a une volonté Des pouvoirs publics Et notamment Je pense à Un préfet En particulier Qui a été délayé Interministériel A la lutte Contre l'antisémitisme Et contre le racisme Qui nous expliquait Que l'antisémitisme Par exemple N'était pas du même ressort Que tous les racismes Et que du coup Il fallait le dissocier Alors ils n'ont pas de problème A dissocier l'antisémitisme Du racisme Par contre pour dissocier L'islamophobie Du racisme Ils ont un peu plus Ils se contrôlent un peu plus Oui effectivement En espèce de hiérarchisation Du racisme Guy nous appelle De Amiens Vous nous écoutez évidemment Là-bas sur France Maghreb 2 01 40 33 9000 Ah bah Guy il est parti Bon alors à bientôt Guy 01 40 33 9000 Évidemment pour nous appeler Et pour nous donner votre avis Sur cette question du jour Tiens j'ai vu Ma chère Fayza Aussi L'appel du roi du Maroc Qui lance un appel A A A A A Aux Algériens Pour un dialogue Franc et direct Ça vient maintenant Là on est le 7 novembre Le roi Mohamed VI Je vous rappelle Qu'il a un petit conflit Avec le pays voisin Qui s'appelle l'Algérie Et il appelle donc Un appel Un dialogue Direct et franc Comment tu le vois Cet appel Fayza Je pense que sincèrement Que c'est quelque chose D'hyper positif Alors moi quand j'ai vu ça Hier sur la chaîne marocaine J'étais hyper contente En tout cas Optimiste Parce que j'espère Que ça va mener A l'ouverture des frontières Je veux dire On est quand même Deux pays voisins Deux pays frères Deux pays musulmans Je pense que c'est vraiment Malheureux Qu'on ne puisse pas aller D'un pays à un autre Que ce soit fermé Par des barbelets Qu'il y ait des familles Qui soient coupées en deux Parce qu'il y a Une frontière au milieu Et j'espère Sincèrement Que ça va mener A quelque chose De positif Rappelons que ces frontières Sont fermées Depuis 1994 Si je ne m'abuse Donc ça fait quand même 24 ans Qu'elles sont fermées Effectivement Et ça empoisonne La vie De beaucoup de familles Parce qu'il y a Énormément de mariages Entre Algériens Et Marocains Et pour aller D'un pays à l'autre Pour aller visiter Une famille C'est extrêmement compliqué Alors il y a eu Des petites astuces De trouver On arrive quand même A passer cette frontière Moyennant Quelques arrangements Oui voilà Il y a des possibilités De passer clandestinement Évidemment Mais est-ce que c'est Comme ça que les gens Veulent vivre Je ne suis pas sûre Après moi Tu vois à titre personnel Je suis d'origine marocaine Mes parents sont nés En Algérie Et on n'a jamais pu Par exemple traverser La frontière L'été quand on va Au Maroc En vacances Pour aller voir Où nos parents On grandit Ils ont grandi Du côté d'Oran Et j'aimerais bien Pouvoir aller voir Ce côté-là Pouvoir aller visiter Alors ben non Pour l'instant Faïsa est avec nous Pardon Faïsa oui Elle est avec nous Mais c'est Aziza Qui est avec nous Bonjour Aziza Bonjour Christophe Et bonjour à toute l'équipe Bonjour Aziza Vous nous appelez de Paris Oui de Paris Je voulais répondre A la question Des mots Terroristes Oui Aziza Décidément En principe Le mot terroriste C'est pas C'est pas suffisamment Pour les musulmans C'est à moins Que ça soit un peu Détourné C'est le mot général Qui terroriste En cas d'attaque Allo ? Oui oui On vous écoute Aziza Oui Et pourquoi Ça serait spécialement Désiné pour les musulmans ? Ben c'est la question Qu'on se pose Pardon ? C'est la question Qu'on se pose aujourd'hui Est-ce que ce mot Ne vaut que pour les musulmans En croire les médias En croire les journalistes En croire les Eh ben non Dans le dictionnaire Il n'est pas spécifiquement On sait On connait la signification Heureusement Mais aujourd'hui En France On fait une constatation C'est pour ça Qu'on pose la question Ah oui oui bien sûr Bien sûr Voilà Aujourd'hui On se demande pourquoi Ce mot n'est utilisé Que quand cela concerne Des personnes De confession musulmane Et ça devient gênant Quand même cette histoire Vous savez Comme on dit en français Qui veut noyer son chemin On dit qu'il a la rage Alors Tous les malheurs C'est diviné aux musulmans Dans le monde entier Il y a des gens intelligents Il y a des gens idiots Hein Pas spécifiquement Chez les musulmans Mais dans le monde entier Effectivement C'est très dommage De diviser les gens Comme ça A chercher à diviser Et ça ne fait que la haine Et c'est comme ça Que ça fait Des malheurs C'est dommage Merci Aziza Les bras qui réfléchissent Avant d'employer ça Parce que Ça incite à faire Surtout les jeunes Qui sont très sensibles Et qui se maîtrisent moins Que les adultes Alors Moi je dis Dommage Il faudra qu'on s'entende Quelle dommage La vie est tellement belle Qu'il ne faut pas se diviser Je pense Les gens Qui ne sont pas très intelligents Elles pensent Que c'est pour les musulmans Mais les gens Qui ont cultivé Qui ont du savoir Du coeur Ils savent que c'est faux Merci Aziza Pour votre Votre rappel de sagesse Haja Merci beaucoup Je vous souhaite Bon après-midi Je vous écoute Ah bah écoutez On est ravis Que vous nous écoutiez Merci Aziza A très bientôt 0 à 40 33 9000 Ah ouais Les paroles De personnes Âgées Ça fait du bien Je dis qu'elle est âgée A priori Je sais pas après Je peux me tromper Mais en tout cas Un propos Plein de sagesse Et ça fait du bien Et ça fait plaisir à entendre Allo bonjour Qui est avec nous Allo 0 à 40 33 9000 On a des trolls Aussi au standard Faiza aussi Ah bah oui Ça c'est normal Un petit mot Tiens Sur celui Qui dit aujourd'hui Qui proclame Une victoire Exceptionnelle Signée Donald Trump Qui à l'élection Mi-mandat A conservé le Sénat Mais a perdu La chambre des représentants Bon j'allais dire Que c'est de tradition Finalement Pour quasiment Tous les présidents Etats-uniens Ce qui ne va pas L'empêcher De continuer De pratiquer Sa politique A l'international Mais ça va lui occasionner Quand même Quelques difficultés Sur le plan intérieur Et notamment Sur la construction du mur Sur son envie De remettre En cause Le droit du sol Enfin il y a Tous des sujets Comme ça Qui vont Apparemment Que les démocrates Vont l'empoisonner Un petit peu La vie Jusqu'à la fin De son mandat Faïsa Ecoute Il y a effectivement Certains sujets Sur lesquels Il ne pourra peut-être Pas faire ce qu'il veut Mais moi Personnellement Je n'en suis pas Moins inquiète Il est toujours aussi dangereux Ce monsieur Il a une politique Toujours aussi mortifère Et s'il gagne C'est que là Pour le coup Les gens sont satisfaits En quelque sorte De sa politique Donc lui Il est en train De crier victoire C'est une victoire En fait Il faut reconnaître Que finalement Peut-être que ses idées Elles sont majoritaires C'est flippant Il faut peut-être rappeler Aussi et préciser Que sur le point économique On peut dire Que sa politique Est pour l'instant En tout cas Salué par les économistes Aujourd'hui Et là Je parle bien uniquement Que de la politique économique Sur le plan intérieur Ca va beaucoup mieux Le chômage est en baisse Et il y a eu des créations D'emplois Etc Ce qui avait déjà été Le cas Sous le mandat précédent Le mandat Obama Mais aujourd'hui Trump Aujourd'hui Visiblement A fait baisser Considérablement Le chômage A en croire Donc des résultats Walid est avec nous Salut Walid Salut Il nous appelle d'où Walid ? Je t'appelle de Tremblay Tremblay en France 93 Exactement Ca parle pas à Paysa Ca Tremblay en France Il connait pas Pays Tremblay en France Si c'est pas vers L'aéroport de Roissy Bravo Bravo Paysa Bravo Exactement Alors qu'est-ce qui se passe Walid ? Bah écoute moi Je voulais rebondir un peu Sur le thème justement Du terme terroriste Oui Qui vraiment Abreuve Nos chers concitoyens De cette conscience De la terreur Parce que moi je considère Que la terreur C'est fait pour faire peur Et on nous fait bassiner Que la menace terroriste Elle est actuellement Ou dans le contexte actuel Islamiste Dans les dix dernières Si on prend Les dernières décennies On nous fait comprendre Même post-11 septembre 2001 On nous a toujours Plus ou moins Intronisé Ce contexte De nous faire comprendre Que le terrorisme Est issu essentiellement D'un contexte religieux En l'occurrence De l'islam Moi je veux faire rappeler Que la terreur Donc les terroristes C'est des extrêmes Il y en a une Dans tous les contextes Que ce soit En termes politiques Pour mettre de la pression Sur des membres du gouvernement Après c'est pas pour Comment dire Faire des guerres Des guerres de paroles Verbales religieuses Mais je peux aussi rappeler Que dans d'autres contextes religieux Par exemple Un groupuscule terroriste Comme le Ku Klux Klan Dans les années Dans les années 50-60 Aux Etats-Unis A plus ou moins Mis à une certaine pression De terreur En fait Et voilà Ce qui est navrant C'est souvent De nous faire comprendre Que le terme terroriste Ou la terreur Est assimilé Automatiquement A une religion spirituelle Qui est l'islam La troisième et dernière Des trois grandes religions Humanitaires Monopolistes Voilà Donc moi je voulais Rebondir là-dessus Et faire comprendre A certains auditeurs Que même si Voilà Comment dire La politique Ou l'argument avancé Des émissions Que vous présentez Sur Force My Web Parce que j'écoute Assez régulièrement C'est très très bien Mais il faut faire rappeler Aux prochaines générations Qui vont arriver Que voilà Malheureusement On est dans des contextes Où la terreur est présente Elle peut être présente Elle fait partie De 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 nos quotidiens Mais Il faut aussi Comment dire Combattre Certaines autres formes De terreur Même si ce n'est pas direct En affrontement Avec des bains de sang Etc On affronte aujourd'hui Dans le contexte Technologique Moderne D'autres formes De terreur Voilà Merci Walid Merci beaucoup En tout cas Pour ce rappel Util En tout cas Très intéressant Merci beaucoup Walid Merci beaucoup Merci à vous A bientôt 0140339000 Vous continuez évidemment De nous appeler Pour nous donner votre avis Qui nous intéresse Sur ce sujet Et puis dans un instant On fera un petit tour A Astin Ma chère Paysa Parce que A Astin La colère gronde Au sein d'un Établissement scolaire Parce qu'on a embauché Un ex-gendarme En tant que vice-proviseur Pour Un maintien de sécurité Pour une mission sécuritaire Finalement Et ça passe mal Auprès du personnel Astin Taibi Qui est le maire De cette ville Stain Donc S'en expliquera Dans un instant Il nous dira A priori Les bienfaits De cette nouvelle Parce que lui Il défend Si j'ai bien compris Cette initiative On en reparlera avec vous Justement Est-ce que c'est une bonne chose Que pourquoi pas D'aller prendre Au sein des ex-gendarmes Ex-policiers Pour leur offrir Un poste Sécuritaire Ou qui aurait Une fonction Chargée de la sécurité Dans les établissements Ce qui permettrait Finalement De mettre de la police A l'école Mais de façon Un petit peu plus cachée J'allais dire Un peu plus vicieuse Mais bon On en reparle avec vous Pour nous demander votre avis Au 01 40 33 9000 Faïsa Ben Mohamed Elle est avec nous Aujourd'hui Sur France Magritte De jusqu'à 18h Restez bien par ici On est de retour LGF le grand forum Avec Faïsa Ben Mohamed Qui est avec nous En direct Sur France Magritte 2 Jusque 18h Et vos appels Au 01 40 33 9000 Pour répondre A cette question Aujourd'hui Est-ce que le mot terrorisme Ne vaut uniquement Que pour les Musulmans C'est la question Qu'on se pose aujourd'hui Vous êtes 53% A penser oui Sur Twitter LGF officiel Et 76% Sur Facebook France Magritte 2 Faïsa Est-ce que tu connais Tarek Mamie ? Pas du tout Ah bah ça c'est ennuyeux Tarek Mamie Est le boss de la station Il est avec nous Et donc il est de passage Il va nous saluer Salut Tarek Bonjour Christophe Bonjour à toutes Bonjour à tous Bonjour Faïsa Il se trouve que Moi je vous connais Et bah voilà Et bah voilà Ça t'apprendra Je m'excuse Je vais chercher tout à l'heure En sortant Voilà Je vais chercher les comptes Twitter Je vais chercher les Facebook Pour suivre Il suffit de consulter Le fleuve France Magritte 2 LGF Débat d'idées Dans lequel vous aviez dit Que vous voulez parler De l'amendement de la loi de 1905 Et vous avez eu deux réponses Ah j'ai pas regardé tiens Alors ça Je vais encore accuser mes enfants Je vais dire C'est mon fils qui a regardé Oui bien sûr Dis-moi Faïsa C'était bien l'Algérieno à Marseille ? C'était top Vraiment c'était top Alors j'ai ramené mon petit Lersan avec moi Il a bientôt 7 ans Et il est rentré Il m'a dit C'est la première fois Que je m'amuse autant dans une soirée Merci France Magritte De lui avoir permis De passer la soirée Au concert d'Algérieno Non franchement c'était top Une ambiance géniale Et puis après En plus il était à Marseille Chez lui Et tout C'était vraiment super Ah oui c'était complet Le dôme était Rempli à bord C'était archi complet Ouais Bon bah tant mieux En tout cas ça fait du bien D'autant plus que Cette ville de Marseille Qui a connu une tragédie Donc pas plus tard Que lundi dernier D'ailleurs J'annonce aux auditeurs Qu'on a retrouvé Un sixième corps Cet après-midi Sixième victime Sixième victime Et il y a des chiffres Qui sont On fait une petite parenthèse Sur l'habitat marseillais Mais j'ai entendu le chiffre Ce matin à la radio Qui m'a Qui m'a interpellé Ces 40 000 logements Qui seraient concernés Par l'insalubrité A Marseille Je peux même vous rajouter Qui concerneraient 100 000 personnes Je vous rajouterais Cher Christophe Qu'il y a même Au moins une salle de prière Qui est mise en péril Depuis 2010 Dans laquelle se retrouvent En gros tous les vendredis 1000 personnes Pour faire la prière Des vendredis Et cette mosquée Est toujours sur pied J'allais dire Et moi quand j'ai vu Et fondement Je connais la rue d'Auban Je connais les immeubles Qui sont tombés J'ai même un petit type ici en face Chez qui je me rends De temps en temps Quand je suis à Marseille Pour acheter des choses Et quand j'ai entendu péril J'ai eu peur Que ce soit la mosquée Qui soit effondrée Et je me suis dit Impeto Heureusement qu'on n'est pas En vendredi Parce qu'il y a des gens Dans la mosquée Mais pas autant que le vendredi Et après j'ai eu la dépêche Que c'est des appartements Et j'ai appelé Donc des collègues Et des gens Avec lesquels je travaille à Marseille Et ils m'ont confirmé Non seulement les chiffres Que vous donnez Cher Christophe Mais que la majorité De ces immeubles Ont été signalés Par la mairie de Marseille La mairie centrale Celle de M. Godin A la préfecture de police Qui doit elle Prendre la suite Pour faire évoquer Les immeubles Voilà la situation Donc de Marseille Faïsa tu connais bien Aussi Marseille Je crois J'y suis née J'y ai passé De bon moment J'ai encore ma famille J'y étais encore Ce week-end du coup Pour le concert Mais après Je connais bien ce problème C'est à dire qu'en centre-ville De Marseille Dans le quartier de Noaï Ou même le quartier du Vieux-Port Les gens Ce qu'ils connaissent de Marseille C'est la bonne mère C'est le Vieux-Port C'est la canobière C'est tout ça Mais ils ne se rendent pas compte Que deux rues derrière Il y a des immeubles Et des familles Qui parce qu'elles sont pauvres Vivent dans des conditions D'insalubrité critique Et qui en plus Mettent leur vie en danger Il faut que les pouvoirs publics Se saisissent de cette problématique Avant d'avoir encore plus de sang Sur les mains Alors en général Les gens en France Ne savent pas Ou ne comprennent pas Quand on leur dit Qu'à Marseille En définitive Il n'y a pas de banlieue Ce n'est pas Paris Ce n'est pas Lyon Ce n'est pas les autres C'est tout le monde Est en gros Les beaux quartiers Et le centre-ville Mais il n'y a pas de banlieue Et donc Comme dans toutes les villes de France Les pauvres et les immigrés Vivent dans les banlieues Et qu'à Marseille Il n'y a pas de banlieue Donc les marseillais pauvres Vivent à l'intérieur de la ville Oui Ils sont dans des quartiers Bien spécifiques C'est-à-dire que le centre-ville Tu as des rues Où les gens pauvres ne sont pas Et deux rues derrière Tu n'as qu'eux Avec leur commerce Avec vraiment une espèce d'apartheid Mais au sein même du centre-ville C'est vraiment C'est spécifique à Marseille je pense Oui Vous qui connaissez Marseille Moi j'appelle La frontière invisible Quand on monte De la gare Saint-Charles Et qu'on commence à aller Quand on arrive A la préfecture Le trottoir d'en face On a l'impression Que ce n'est pas la même ville Les gens ne s'habillent pas pareil Les gens ne se parlent pas pareil Les immeubles Et moi je l'appelle La frontière invisible à Marseille Chaque fois que je vais quelque part Et que les copains m'appellent Je leur dis Je suis du côté chic De la frontière invisible C'est le mur de Berlin Qui dépasse un an Où je suis Sincèrement Christophe Et moi ça m'a choqué Les premières fois Où j'ai découvert Que d'un trottoir à l'autre C'est deux villes Qui se côtoient A deux trottoirs C'est exactement ça Bon alors on va quitter Marseille Si vous vous permettez Pour aller du côté De la banlieue parisienne Du côté de Sting Nous sommes en ligne Avec monsieur le maire Asdine Taïbi Bonsoir monsieur le maire Bonsoir Bonsoir et bienvenue Sur France Maghreb 2 Votre ville Qui fait une nouvelle fois L'actualité J'ai envie de dire Malgré elle Malgré elle Oui Avec un ex-gendarne Qui a été embauché Pour Office de Vice-proviseur Pour des missions De sécurité Visiblement Et le personnel De cet établissement Est en colère C'est mis en grève Monsieur Taïbi Qu'avez-vous à leur dire ? Oui alors Évidemment On a été assez surpris Quand on a eu l'annonce Maintenant il y a quelques jours La nomination d'un proviseur adjoint En charge des sécurités Au sein du collège Au sein du DCU Trio Excusez-moi Donc une annonce Assez surprenante D'autant que On avait demandé Avec les enseignants Les parents d'élèves Et les parents Des moyens humains Qui pouvaient répondre Aux besoins du lycée C'est-à-dire Qu'il y a des professeurs Qui ne sont pas remplacés Il manque des assistants D'éducation Qui ne sont pas non plus remplacés Donc c'était De ce type de moyens Que nous avons eu besoin La réponse Qui nous a été faite Par l'éducation nationale Sans aucune concertation C'est de nommer Un proviseur adjoint Au charge de la sécurité Au sein du lycée Donc c'est assez On va dire C'est assez préoccupant Et puis c'est complètement Je dirais Hallucinant Cette réponse donnée Rappelons qu'il y a eu un drame Devant cet établissement M. Taiby Que j'explique Qu'on se comprenne bien Il y a eu des faits de violence Assez graves Aux abords Pas dans le lycée La situation au sein du lycée Est une situation apaisée Les enseignants Font un travail remarquable D'ailleurs Le taux de réussite Est important Sur le lycée Je le précise 82% de réussite Et malheureusement Les médias n'ont pas forcément Mis aussi ce chiffre en avant Or la réponse qui est donnée Alors que moi Je ne cesse de réclamer Depuis des mois Depuis trop longtemps Des moyens Je dirais De police à l'extérieur Je parle d'une police républicaine Je ne parle pas d'une police sécuritaire Mais d'une police Qui soit au contact des habitants Qui soit aux abords Des lycées Pour je dirais Pour permettre A nos gamins D'aller au lycée Et là La réponse qui est faite C'est de nommer Un ancien gendarme Recyclé Comme proviseur adjoint A l'intérieur du lycée Alors c'est quand même Assez surprenant Évidemment Quand j'étais informé De cette nomination Très rapidement J'ai apporté Mon soutien Auprès des enseignants Il y a pratiquement 50% des enseignants Qui sont quand même En grève Jusqu'à aujourd'hui La grève a démarré lundi Je me suis rendu Au lycée Dès lundi J'ai eu l'occasion Pour que les choses soient très claires J'ai eu l'occasion De rencontrer Ce nouveau proviseur adjoint Avec qui j'ai échangé Quelqu'un de très Fort sympathique Et je lui ai dit Mais c'est pas Après vous C'est pas la personne Qui est pointée du doigt C'est la méthode Et le fait Qu'on réponde A côté de la plaque Or J'ai eu l'occasion De discuter avec Le directeur L'inspection académique En disant Mais écoutez Moi des moyens de policiers J'en demande Mais à l'extérieur Pas à l'intérieur A l'intérieur On a besoin De professeurs On a besoin D'assistants d'éducation Pour accompagner Et soutenir la réussite De nos gamins Et là on répond A côté de la plaque Donc je comprends bien Que derrière tout ça Le gouvernement souhaite Est-ce que c'est une manière Déguisée M. Taiby Je vous pose la question Directement Est-ce que c'est une manière Déguisée Peut-être Pour répondre A la proposition Du ministre de l'Intérieur Fraîchement nommé Christophe Castaner Appuyé Un peu plus De manière un peu plus Mesurée Par Jean-Michel Blanquer Qui veulent Qui ont Le souhait De mettre De la police Dans les écoles Est-ce que c'est Une manière Déguisée En utilisant Cet exemple De Stein Pour insérer Un personnel sécuritaire Au sein des établissements Je vous rejoins totalement Je pense qu'ils veulent Expérimenter Cette nomination Au sein de Ici au trio A Stein Pour ensuite Le généraliser Or ça pose Un grave problème De fond Et moi j'entends J'écoute Et je vois des commentaires Complètement hallucinants Où des gens disent Mais c'est bien Il faut qu'il y ait L'armée à l'école Etc Chacun son rôle L'éducation C'est l'éducation La police C'est son rôle D'être présent Et d'assurer La tranquillité La sécurité Chacun son rôle On ne va pas demander Demain A ce que des professeurs Aillent travailler Au commissariat Vous demandez A ce que des infirmiers Aillent travailler Dans les bibliothèques Je pense qu'il faut Être sérieux Donc justement Moi ce que j'ai Proposé Dès lundi Quand j'ai rencontré Le rectorat Je leur ai dit Je vous propose D'organiser une table ronde Avec les institutions Que sont l'éducation nationale La police La justice Les collectivités Les associations Les parents d'élèves Et enseignants Pour discuter justement Sur cette question Du rapport Entre la police Et l'éducation nationale Mais surtout Ne mélangeons pas Les rôles Le rôle de l'école C'est d'accompagner Nos enfants Sur la réussite Et mettre Un ancien gendarme Qui a l'air Très sympathique Il débarque Il ne sait pas Où il met les pieds D'ailleurs Ses missions Ne sont pas Clairement définies Et puis j'apprends Qu'est-ce que j'apprends Pas plus tard Que hier soir Certainement Vous avez eu L'info C'est que Certains proviseurs Ce n'est pas le cas Du proviseur H1 Mais certains proviseurs De lycée Ont participé A des stages Je dirais Un peu militaires Avec les gendarmes Pour se défendre On est où là ? Ah ouais non J'ai pas eu l'info Effectivement Alors question De Tarek Mami Ici présent Faisa a peut-être Une question derrière Tarek Mami Monsieur le maire Je vais faire une Bonjour Bonjour à vous Merci d'abord D'être sur France Maghreb 2 Comme d'habitude Une question de provocation Est-ce que ce gendarme Est armé ? Non il n'est pas armé Mais vous savez La question Elle va certainement se poser Voilà Ce que vous voulez dire Est très important Aujourd'hui la question Ne se pose pas Mais très franchement Avec cette surenchère Sécuritaire On n'est pas à l'abri Que dans quelques mois Ou dans quelques années Se pose la question Bah puisque maintenant Il y a des policiers Des anciens policiers Des anciens gendarmes Dans les lycées Et bien maintenant Nous allons passer A la vitesse supérieure Nous allons les armer Voilà Et ça ça m'inquiète C'est-à-dire que Je n'ai vraiment pas envie Que notre société Notre république Se transforme en une république Un peu à l'américaine Je pense qu'on n'a pas besoin de ça On a besoin d'autorité Il faut en effet Accompagner nos enfants Nos jeunes Je dirais Dans le bon chemin Et faire en sorte Qu'on puisse les accompagner Vers la réussite Il y a besoin d'autorité Mais il n'est pas question aussi Je dirais D'imposer Je dirais Un ordre Je dirais Très sécuritaire Pour faire avancer les choses Ce n'est pas du tout sérieux Et on n'est pas à l'abri de cela Exactement Alors peut-être Une anecdote personnelle Et puis la deuxième question Monsieur le maire Moi j'ai quitté ma Tunisie natale Le jour où l'état tunisien A décidé d'installer A l'intérieur des universités Des policiers Ils n'étaient pas armés Mais ils avaient Toutes les apparences De la police Et on a été Plusieurs étudiants A refuser Cette situation Je vous comprends Soit on a changé De carrière Soit comme moi Beaucoup d'autres Nous sommes venus en France Pour faire des études Parce qu'on estimait Que l'école C'est un lieu d'éducation Et pas un lieu de sécurité La deuxième question Demain il y a une altercation Devant ce lycée Monsieur le proviseur Ancien gendarme Va sortir Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des karaté Pour taper 3 ou 4 jeunes Pour calmer les yeux Il ne pourra pas faire grand chose Voilà Il va constater Le fait de l'ence Et puis alerter Le commissariat Mais vous savez Le proviseur Ou un des Je dirais Des proviseurs adjoints Le font déjà Donc je pense Qu'il aurait un rôle à jouer Davantage À l'extérieur Avec le On a mis en place Une cellule de veille Pour justement permettre A ce que les partenaires Travaillent ensemble Puissent Je dirais Sensibiliser en amont Les difficultés Etc Là il aurait sa place Mais au sein du lycée Très franchement Ça crée Un émoi Ça crée le trouble Alors bon Il vient d'arriver depuis lundi Je ne sais pas combien de temps Il va rester Mais lui-même Quand j'ai discuté avec lui lundi Il ne savait pas exactement Les missions Qui seront confiées A savoir Est-ce qu'il sera à plein temps Dans le lycée Cri-Aspin Ou pas Monsieur Taïbi Maire d'Estaing Avec nous Sur France Maghreb 2 Il y a notre chroniqueuse Faïsa Ben Mohamed Qui est de Nice Et vous savez qu'à Nice Il y a un certain Christian Estrosi Qui est plutôt favorable Justement A installer de la police Ils l'ont déjà expérimenté Alors justement Faïsa Qu'est-ce que tu as à nous dire Et peut-être une question A poser à monsieur le maire d'Estaing Moi je souscris Totalement A la position D'Azine Taïbi D'autant que Effectivement Voilà je suis à Nice La police municipale Est présente Il y a deux agents Devant chaque école Maternelle et primaire Dans toute la ville Pour sécuriser Alors je comprends Qu'il y ait certains parents Qui répondant à leurs émotions Et puis ici On a été quand même frappé Par un attentat Qui a fait plusieurs centaines De victimes Je comprends l'émotion Mais je pense Qu'il faut vraiment Conserver l'école Comme étant un sanctuaire D'éducation Un sanctuaire de sécurité Moi je dis Je suis élue parent d'élève Je vais être amenée A voter sur la présence D'un agent de sécurité Au sein de l'école Je vais voter contre Tout en sachant Que je suis à Nice Dans une ville de droite Et que ma position Sera incomprise Et qu'on va me prendre Pour une éliminée Qui ne veut pas De sécurité Exactement Dès que l'on est contre La présence de la police Dans les établissements scolaires On passe pour des laxistes Mais on n'est pas du tout laxistes Au contraire On demande des moyens D'éducation C'est-à-dire plus d'enseignants Plus d'assistants d'éducation Au sein de nos établissements scolaires Et par exemple Le cas que vous citez à Nice Il aurait été plus intéressant D'avoir par le maire de Nice Il aurait été plus intelligent S'il avait en effet sollicité Des animatrices Des animateurs Au sein des écoles Pour je dirais Accompagner Animer Un certain nombre d'ateliers Et puis d'animations Avec les enfants Et de ne pas mettre Oui Parce que là c'est vrai C'est une réponse Pour rassurer les parents Mais pour autant On n'aurait pas le problème Parce que demain Si malheureusement Il y a un attentat Une agression Même avec la présence De la police Ça n'empêchera pas Malheureusement cette situation Monsieur Taibi Est-ce que finalement Je vais me faire un peu L'avocat du diable Est-ce que finalement C'est pas fait Pour vous rassurer Vous en tant que maire Que de savoir Qu'il y a effectivement Des exsants gendarmes Ou je ne sais quoi De la police Présent dans l'établissement Comme ça On va minimiser Un petit peu les problèmes Peut-être les réduire Savoir mieux les anticiper Je ne sais pas Parce qu'il y a des faits de violence Qui sont importants Dans votre ville Je n'apprends rien à personne Est-ce que c'est pas finalement Une bonne chose quelque part Pour vous en tant que maire Non c'est pas une bonne chose Parce que moi J'aurais préféré Obtenir des renforts Dans les quartiers Des renforts De police Qui permettent aussi D'accompagner tout le travail Que moi je mène à ça En matière de prévention Et en matière de médiation Et d'animation Qui est extrêmement important Et par contre D'avoir de vraies réponses Apportées au sein du lycée Parce que je rappelle Des faits de violence N'ont pas lieu dans le lycée Et dans le lycée Les profs se battent Depuis très longtemps Avec les élèves Et les parents d'élèves Pour avoir des professeurs Remplacés Qui ne le sont pas Bientôt à l'approche Dans quelques mois Pour les épreuves du bac Et puis des assistants D'éducation Qui ne sont pas remplacés Là Si les réponses Auraient été données A ce niveau là Très franchement On aurait applaudi Des deux mains Voilà Franchement Et là on a une réponse A côté de la plaque Et je précise bien Je n'ai rien contre La nomination De ce Oui oui De ce texte gendarme Qui est d'ailleurs Très peu formé Mais c'est une réponse A côté de la plaque Mais effectivement Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Christophe Ça renvoie à un débat Beaucoup plus large C'est d'essayer De mettre la pression Pour faire entrer La police Dans les établissements Alors qu'on sait Que par ailleurs Il manque cruellement De policiers Dans nos quartiers Je rappelle Qu'il y a eu Un rapport parlementaire Qui a été Je dirais Rendu public Il y a quelques mois Par deux parlementaires Qui ne sont pas du tout Issus de la Seine-Saint-Denis Qui ont démontré Ce que moi je dis Depuis très longtemps La rupture d'égalité En Seine-Saint-Denis Dans trois domaines La sécurité La justice Et l'éducation Et là On répond à côté de la plaque Alors que Réellement les problèmes Ce sont là Pas assez de policiers Dans nos quartiers Pas assez d'enseignants Dans nos écoles Et puis Très peu de juges Et de procureurs Qui travaillent par exemple Au tribunal de Boby Et là On n'apporte aucune réponse C'est-à-dire Quelque part On apporte des réponses Qui vont davantage Culpabiliser Soit les parents Soit les enseignants Ou mettre davantage En difficulté Ou opposer Les enseignants Aux parents Et puis aux élèves Je trouve ça Vraiment ridicule Mais bon Ça fait partie aussi De la politique Menée par ce gouvernement Ultralibéral Tarek Mami M. le maire M. le maire On peut vous l'envoyer On l'a On peut vous l'envoyer On peut vous l'envoyer On l'a Ah je veux bien Avec plaisir On ne l'a pas acheté Je vous rassure Vous le laisserez à ce moment-là À notre ami commun Oui absolument Je ferai un plaisir de lire Mais bon J'ai déjà eu Je reste prudent Je ne l'ai pas encore lu Donc je serai mal placé Pour juger de ce livre Mais bon J'ai lu pas mal de commentaires Et puis les personnes Très sérieuses Qui l'ont lu Non mais là C'est juste C'est admissible Ce type de livre Stigmatiser encore plus La Seine-Saint-Denis Certains Des villes Et des quartiers De la Seine-Saint-Denis Et puis essayer D'agiter la peur Et puis le danger Je trouve ça Vraiment inadmissible Mais malheureusement Cela est d'autant plus Je dirais cautionné Et légitimé Parce que nous sommes Dans une période Où l'ambiance Et l'atmosphère Est vraiment très 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 inquiétant Où vraiment le Je dirais le racisme L'islamophobie Et toutes les formes De discrimination Sont de plus en plus fortes Et donc bien évidemment Des journalistes D'ailleurs qui ont utilisé Des étudiants Qui se sont servis Parce que j'ai appris Que des étudiants Avent été chargés De mener des enquêtes Tout à fait Bénévolement Donc ils ont été Complètement je dirais Manipulés Et puis ils ont été Voilà Ils ont été La bonne caution Pour ces deux journalistes Que je ne connais pas du tout Je trouve ça quand même Assez inquiétant Mais malheureusement Ils sont connus Ils ont écrit le livre Un président ne devrait pas dire ça De François Hollande Ce sont les deux mêmes D'ailleurs je ne ferai pas De publicité Pour un autre magazine D'extrême droite Mais lui il a titré Les journalistes Ne devraient pas dire ça Ah oui d'accord Monsieur le maire Asdin Taibi Maire d'Eustin Une petite réflexion Que j'ai à vous soumettre Vous avez en tout cas Et on tenait à vous le saluer En tout cas Vous affichez votre soutien A Salah Amouri Et vous êtes un grand défenseur De la cause palestinienne Et ça vous a coûté Asdin Taibi Ça m'a coûté très cher Mais bon Au moins il a été libéré Donc tant mieux J'ai eu l'occasion D'échanger avec sa femme Au téléphone Il m'a envoyé Il m'a envoyé aussi Un courrier Salah Amouri Et puis Il m'a dit que S'il arrivait A se déplacer A venir faire Une tournée en France Que bien évidemment Ce sera Après la ville De son épouse Ce sera la deuxième ville Qu'il viendra visiter Et puis remercier Le combat que j'ai mené Et pas tout seul d'ailleurs Le combat que j'ai mené Avec beaucoup de militantes Et de militants Pour défendre la cause Du peuple palestinien D'ailleurs la cause De tous les peuples opprimés Parce qu'aujourd'hui Malheureusement C'est la Palestine C'est aussi d'autres peuples Qui sont complètement opprimés Et au contraire Ça me donne encore plus De force Et d'énergie Pour me battre Contre toutes les formes Je dirais d'injustice Ma dernière question Monsieur Taibi Que répondez-vous A monsieur L'ex-ministre Gérard Collomb Qui en quittant La place Beauvau Et là ça s'adresse A des quartiers populaires Donc chez vous Astin Qui dit Aujourd'hui nous vivons Côte à côte Je crains que demain Nous ne vivions face à face Faisant référence A la montée de violences Dans les quartiers populaires Qu'avez-vous à lui répondre Monsieur Taibi ? Ce que j'allais lui répondre Bah déjà sortir Je dirais Un argumentaire Comme il l'a fait Après avoir été Ministre de l'intérieur Je trouve ça un petit peu Assez surprenant De sa part Et je trouve que Pour un dirigeant Politique Je dirais National Au lieu d'apporter Des solutions Au lieu d'apporter De l'apaisement Et de faire en sorte Qu'on puisse cultiver Et bien vivre ensemble Dans nos villes Dans nos quartiers Au contraire Il contribue justement A semer la division Et c'est fort regrettable Qu'il soit dans cette posture là Alors est-ce qu'il l'est Parce qu'il a peut-être Certainement derrière Des vérités A mener Je trouve ça assez surprenant De faire ce constat là Alors qu'on a besoin Davantage De travailler De renforcer Le lien social Entre les habitants Quelle que soit Leur situation Quelle que soit Leur origine Peu importe Et je sais que Nous Astin On le fait modestement Je le fais modestement Avec la population Moi je suis fier Qu'Astin Il y ait pratiquement 80 nationalités différentes Fier qu'il y ait Des Stanoises Et des Stanois Qui viennent Des quatre coins du monde Et voilà Et nous essayons Voilà Tous les jours Et malgré les difficultés Sociales Et ce que les habitants Suissent Nous essayons En tous les cas De cultiver La fraternité La solidarité Astin Avec tous les habitants Sans Sans qu'aucun Ne se sentent Complètement Exclus Et Collomb fait la démonstration Malheureusement Du contraire Avec un Je dirais Avec une image Très Je dirais Très 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 C'est assez concernant La réponse est apportée En tout cas Faïsa et Tarek Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais ça fait du bien D'avoir des maires Qu'on appelle Astin C'est la France Non Moi je ne suis pas content D'avoir un maire Qui s'appelle Astin Pourquoi ? Je suis content D'écouter un maire Républicain Parler aux républicains Aux citoyens français Oui mais il s'appelle Astin Il en faut plus quoi Tarek Non non Il faut plus de maires Qui parlent comme Astin Et pas beaucoup D'autres Astin C'est ça ce que je veux dire Il faut qu'on soit clair C'est à dire que Ce discours Vous êtes chez vous Monsieur le maire Vous êtes chez vous Comme vous voulez Christophe est à la manoeuvre Vous êtes chez vous Quand vous décidez De vous adresser Aux auditeurs Et je précise Que nos auditeurs Ne sont pas que des musulmans Et que des maghrébains Bien sûr Contrairement à ce que Beaucoup pensent Merci Astin Taibi Mère d'Eustin D'avoir répondu à nos questions Merci Merci beaucoup Voilà Moi j'aime bien quand même Qu'on ait un maire Qui s'appelle Astin C'est bien Non mais La symbolique C'est qu'on a l'impression De parler à un maire Républicain normal Et qu'on finit Par oublier qu'il s'appelle Astin Non mais c'est vrai Bien sûr C'est ça qui m'intéresse Oui Et ça c'est pas près D'arriver chez vous à Nice Non bah non Ça n'arrivera pas Il y en avait un Qui travaillait avec Le maire actuel Et quand il a commencé A vouloir expliquer Comment ça marche Je vous donne juste Le prénom Tout le monde le connait A Marseille Il s'appelle Marouane Et dès que Marouane A commencé à expliquer Que pour le vivre ensemble Il faut faire comme ça Il a eu des problèmes Avec monsieur le maire Et il a fini par quitter la ville Et par partir Constituer un nouveau parti politique Vous parlez de la ville de Marseille là ? Non non je parle de Nice Ah de Nice d'accord C'est le docteur Marouane Boulwoudnin D'accord Vous connaissez Faïsa non ? De non oui Après je ne le connais pas personnellement Bon Non on le connait A France Magab 2 Révise bien Puisque dans un instant On va parler de la loi 1905 Apparemment on veut la remettre en cause C'est ce que tu vas nous dire Dans ton avis tranché Dans un instant Sur France Magab 2 Ne bougez pas Faïsa Ben Mohamed Et Tarek Mami aussi est avec nous Sur France Magab 2 Dans le LGF Jusqu'aux 18h Faïsa Ben Mohamed Et avec Tarek Mami Qui est venu Nous aurons une petite visite C'est pas son jour d'habitude C'est le vendredi Mais voilà Il est venu nous faire un petit coucou C'est la journée des enfants On m'a dit qu'il n'y a plus Plein d'enfants aujourd'hui dans le studio Donc je veux passer Salut les enfants De l'équipe de la radio Voilà Et vous connaitrez ceux de Faïsa Vous allez voir Avec plaisir Vous allez faire faillite On a l'habitude Vous savez De là on vient tous Quand on a Une quinzaine de petits enfants autour On dit ça va Il n'y a pas grand monde Voilà Bon ma chère Faïsa C'est l'heure pour toi Donc de la vie tranchée La vie tranchée Pendant les quelques minutes Que nous te livrons Tu vas pouvoir nous exposer Ce qui t'inquiète visiblement Le fait de revoir la loi 1905 C'est apparemment Ce qui est dans les tuyaux On en reparle avec toi Dans ton avis tranché Jingle Alors juste intéressant De savoir Qu'est-ce qui t'inquiète Visiblement La chère Faïsa Alors Aujourd'hui Cher Christophe Je voudrais parler D'un projet Qui est en cours D'élaboration Par le gouvernement Tu l'as rappelé Le principe de laïcité En France Il est principalement régi Par la loi de 1905 Donc qui concerne La séparation De l'église et de l'état Elle définit Que la république Ne reconnaît Ni ne subventionne Aucun culte Alors Cette loi Je crois en tout cas Pour ma part Qu'elle nous protège De toute ingérence C'est surtout Des pressions politiques Que certains voudraient Voir exercer Sur les cultes Alors la raison Pour laquelle Aujourd'hui Je vais en parler C'est parce que Le gouvernement Prévoit D'amender Cette loi Alors C'est des informations Qui ont été révélées Par la presse française En début de semaine Et qui indiquent Que l'état Prévoit Plusieurs choses Mais étonnamment Ou pas D'ailleurs Ces mesures Elles sont Principalement A destination Vous l'aurez compris Des communautés musulmanes Alors Pour faire court Il est question Dans un premier temps De limiter Les donations Qui viennent de l'étranger En instaurant Un cotin Un espèce de plafond Ce qui est quand même Assez paradoxal Quand on veut Que le culte Qu'il soit musulman Ou pas d'ailleurs Soit financé De manière autonome Ensuite Le gouvernement Il veut mettre en place Un label Qualité cultuelle Alors Ça veut dire Que tout simplement Que l'état Va décider Qui mérite ce label Et qui ne le mérite pas Et là aussi encore Très paradoxal De voir Qu'un état Laïc S'autoproclame Juge des bonnes pratiques Au sein des mosquées Pour distribuer Des bons points Et puis Il y a un dernier point Qui moi Me dérange Personnellement C'est La suspicion Qui est encore une fois Jetée sur les imams Et les prédicateurs En voulant contrôler Une fois de plus Les discours des mosquées De manière complètement Hasardeuse L'état Pour moi Sort complètement De son rôle Et oublie Une chose qui est essentielle C'est que ces imams Et prédicateurs Qu'on jette en pâture A longueur de temps Et bien ils sont bien souvent Le premier rempart Voir peut-être même le seul En ce qui concerne La lutte contre la radicalisation Et les problèmes de sectarisme Alors je considère Que les mesures Qui sont en cours D'élaboration Par le gouvernement Elles sont Non seulement Vouées à l'échec Mais Elles sont dangereuses Parce qu'elles sont construites Sans les musulmans Pour leur imposer Un mode de fonctionnement Qui bien souvent Est basé sur la suspicion Et qui les dépossède De leur parole Et de certaines De leur liberté Je pense que la réorganisation Du culte musulman Elle doit absolument Et c'est une condition Pas négociable Pour qu'elle puisse être réussie Être construite De manière autonome Par les musulmans Eux-mêmes Sans pour autant Se couper du dialogue Avec l'Etat Qui pourrait se contenter De les accompagner Plutôt que de les mettre Sous tutelle Voilà Merci Merci chère Fayza Alors quelques petites questions Certainement que Tarek A te poser Par rapport à cela Et vous auditrice Auditeur Vous pouvez également Nous appeler Moi j'ai une première question A te poser Aujourd'hui Est-ce que finalement Ce n'est pas le constat D'un échec Que l'on peut peut-être Constater aujourd'hui Que de voir que l'Etat Soit obligé De s'occuper De l'organisation du culte A tel point Que c'est un tel bazar Au sein de cette communauté Et que personne ne s'entend Pour s'entendre Ça c'est ma première réflexion Deuxièmement Effectivement Tu le rappelles C'est dans les tuyaux En tout cas On sait que le président De la république Recule Alors je ne sais pas D'ailleurs si c'est pour mieux sauter Mais recule Concernant les annonces Qu'il doit faire Dans les quelques semaines Peut-être mois à venir Concernant le culte musulman C'est dans les tuyaux Il y a eu des assises territoriales Auxquelles d'ailleurs La presse n'était pas invitée Tarek si je ne m'abuse Je dirai un petit mot Et aujourd'hui On peine à voir Si ce n'est On entrevoit Au travers de quelques rapports Qui sortent Après celui d'El Karoui Il y en a un autre Qui est sorti il n'y a pas longtemps Il y a un nouveau livre Qui va sortir Qui va faire scandale On dirait un petit mot C'est derrière Très bien Par rapport à cela Juste le fait Est-ce que ce n'est pas Finalement la cause Des musulmans Qui n'arrivent pas A s'organiser Que l'Etat soit obligé De s'en mêler Je ne suis pas sûre Que les musulmans N'arrivent pas à s'organiser Je pense que les musulmans N'ont pas été sollicités Pour s'organiser Et l'Etat s'en mêle Mais pour une seule raison C'est la menace terroriste Il ne faut pas se leurrer L'Etat n'est pas là Dans une espèce de démarche Bienveillante A vouloir aider les musulmans A se structurer correctement Parce que quoi qu'on en dise Tu vois A la première Je critique l'organisation Telle qu'elle est en marche Aujourd'hui Je considère notamment Que le CFCM est illégitime Mais il y a des choses qui marchent Il ne faut pas cracher sur tout Il y a certaines choses qui marchent L'Etat s'ingère Dans la réorganisation du culte Uniquement pour lutter Contre la menace terroriste C'est tout point barre Tarek Alors je vais commencer par Où a terminé Fayza Effectivement La problématique de l'Etat français Est aujourd'hui La question des terrorismes Mais on peut redéfiler Le fil à l'envers Depuis en gros 1900 Je n'ai pas la date exacte Mais depuis le temps Où M. Chevenement Et même avant lui Son prédécesseur Mise de l'intérieur La question de l'organisation De l'islam Se pose à la France Elle se pose D'abord Pour moi Parce que la France N'a pas assumé La loi de 1905 En Algérie Je rappelle que Quand la loi a été adoptée En 1905 L'Algérie C'était la France La France c'était l'Algérie Trois départements Un peu comme la Nouvelle Qu'elle est donnée aujourd'hui Pour donner un signe Donc de vision historique Et que l'Écolon français Et que l'État français De fait N'a pas appliqué La loi de 1905 Qui est de séparation Donc des églises en général Et de l'État En Algérie Si l'État français Si l'État français avait appliqué Cette loi On n'en serait pas là Après l'indépendance De la jury Trois étapes dans l'histoire En 1905 En 1920 Le petit-fils De l'émir Abdelkader Il s'appelait lui-même L'émir Khaled A écrit Au président de la république Et au gouvernement de l'époque Pour demander l'application De la loi de 1905 Pas de réponse Pas d'application On est en 1920 En 1935 Les oulamas Avec l'imam Donc le sheikh Bin Bédis A écrit une grande lettre Qui s'appelle d'ailleurs La séparation Entre l'État Et le culte Pareil Pas de réponse En 1948 En 1948 Il y a eu un nouveau projet Pour inclure l'Algérie Ça n'a pas été fait Et donc aujourd'hui Tout d'abord La France Paye le prix De l'Angleterre Incohérence Tout au long de son histoire Deuxième chose Aujourd'hui Effectivement L'islam de France N'arrive pas à s'organiser Parce qu'il faut le dire Clairement Faïsa L'islam de France Aujourd'hui N'est pas Ni l'islam en France Ni l'islam de France Il est l'islam de consulat Depuis du Maghreb Principalement Algérie Et Maroc En France Et subsidiairement Et dernièrement Turc Qui a rattrapé Les centes-côtés Les Sénégalais Les Tunisiens Et tous ceux Dans les états d'origine Ne s'impliquent pas Dans la région Donc à partir de ce moment Où l'islam de France N'est pas un islam de France Il est islam de consulat A partir du moment Où les gens Qui n'ont aucune compétence Construisent La mosquée Avec l'argent De tous les donateurs Musulmans de France Mais deviennent propriétaires En fait De murs Et de contenu Et de contenant L'état français Ne peut pas En tant qu'état Laisser continuer à faire Le problème C'est qu'au lieu Que l'état Prenne en charge La question Et pour moi Prendre en charge Confier Une mission de réflexion Non pas à monsieur Caroui Non pas à monsieur X Non pas à monsieur Y Non pas même dans les assises Mais pour les spécialistes Des islam Qui sont les spécialistes Des islam ? Ce sont les gens Qui en France Ont des connaissances Théologiques Qui peuvent faire comprendre Dans une table ronde Dans un bouquin Dans ce que vous voulez Qu'est-ce que c'est Que l'islam Le Bachrafil Chez nous A France Maghreb Deux et quelques autres Et qui peuvent expliquer Qu'est-ce que c'est La religion L'état Et la séparation Possible ou pas Dans l'islam La deuxième chose Vous avez du super Professeur français Donc au collège De France Et dans les universités Sorbonne et autres Qui sont spécialistes De cette chose Or ces spécialistes Ne sont jamais confiés Conviés par l'état On convient toujours Ceux qui font dans la polémique Je ne vais pas les citer Vous les connaissez Les amis de l'un Les amis de l'autre Ils ont été amis de Sarkozy Ils ont été amis de Hollande Aujourd'hui Ils sont amis De président Macron Et donc en fait En deux structures Et vous avez La presse Qui vient Avec une loupe Grossissante Mettre là Sur un fait divers Et elle fait De fait divers Comme le livre Inch'Allah On en a parlé tout à l'heure Elle fait d'un fait divers L'essence de la religion musulmane Et c'est cette solution Et moi j'en ai parlé Avec les patrons De l'actuel CFCM Qui sont conscients Et je leur dis Si vous ne faites pas Ce qu'il faut faire Vous allez vous retrouver Avec la phrase De Nelson Mandela Ceux qui font Pour nous Sans nous Font contre nous Donc si vous ne voulez pas Que les autres Font contre vous Vous avez A vous organiser Je salue Sans dire que je suis pour Je suis contre L'initiative La dernière De monsieur Mohamed Marouane Mohamed Qui a fait quelque chose Et donc si dans cette communauté Les gens qui ont pris conscience Se retrouvent ensemble Ou les uns contre les autres On peut faire quelque chose Sinon on va se retrouver Dans la Et je le dis clairement Je connais un peu l'histoire Des cultes et de la France On va se retrouver Dans la situation De Napoléon et des juifs Et il y a un ministre Un président Qui fait appeler Ce pseudo responsable Des assises Et il leur dit Voilà ce que nous avons décidé Et vous n'avez pas le droit De faire ça Et vous signez Et si vous ne signez pas Vous êtes de chute Votre nation C'est quoi le livre Qui va faire scandale Alors c'est un nouveau Que vous connaissez tous C'est un candidat Qui est aujourd'hui député Qui s'appelle Jean-Frédéric Poisson Oui Il sort un nouveau livre Qui va s'appeler Avec le mot islam Dans les titres Et quand vous lisez Les quelques pages Je suis journaliste Donc je reçois plein D'alertes et des choses Vous avez De la chair de poule Dans ce livre Et ce livre Il va dédicacer ce week-end Dans la même librairie Que celle où a été Monsieur Zemmour Une librairie Qui s'appelle La nouvelle librairie Et qui est une librairie D'extrême droite A Paris A Paris Pignon sur rue En face du Sénat Et dans laquelle Vous trouvez tous les livres Qui normalement Sont interdits de vente en France Je vous donne le sujet Qui risque de buzzer demain Messieurs et dames Parce qu'on essaye D'être dans le turfu Ici dans le grand forum Alors demain Ce qui va buzzer C'est la phrase De Emmanuel Macron Qui a décidé De maintenir L'hommage A Pétain Et qui a surtout dit Que Pétain fut un Bon soldat Durant la première Guerre mondiale Je précise Il l'a bien précisé D'ailleurs Le CRIF est en colère Et dénonce Des propos Absolument scandaleux Et c'est en train De monter De grimper Sur Twitter Et sur les réseaux sociaux Demain On va parler Emmanuel Macron Et on va parler De la colère Du CRIF Mais plus qu'au-delà D'ailleurs Jusqu'à même apparemment L'état israélien Enfin la politique israélienne Qui s'en est mêlée Est-ce que ça vous choque Est-ce que c'est une Est-ce que c'est encore Une maladresse de Macron Quand il est en roue libre Alors celui-là Incroyable Tarek Alors je laisse Faïsa Parce que moi Mon avis est tranché là-dessus Mais je laisse Faïsa Qui est donc Qui débute sur France Je veux dire Qui est en train De savoir comment ça marche En tout cas ici Faïsa Maladresse ou pas de Macron là ? Euh Non Alors je me lance C'est pas une maladresse C'est une volonté D'écrire l'histoire de France Telle qu'elle a été faite Imaginez Quelqu'un Qui a été superbe Le lundi Et que le vendredi souvent Il a été superbe Parce qu'il a sauvé Trois gosses Dans une mare d'eau Je peux faire une petite métaphore ? Allez-y Un peu comme Neymar hier soir Neymar très bon En première mi-temps Catastrophique en deuxième Non mais je vais oser Deux autres métaphores plus fortes C'est comme Tariq Ramadan Aujourd'hui Tariq Ramadan Qui pendant un moment A permis à beaucoup De comprendre Ou de chercher à comprendre Qu'est-ce que c'est que la religion Et tout le monde L'a mis au dôme Et puis tout d'un coup On découvre cette Comment dire Par ses accusations De viol Alors est-ce que ce qu'a fait Monsieur Ramadan hier S'efface parce qu'on a appris Aujourd'hui qu'il est accusé Il n'est pas encore condamné La même chose Vous prenez un type Il sauve quatre gamins Du feu D'une noyade Le dimanche Le vendredi Vous apprenez Que c'est un assassin Est-ce que vous lui retirez Ce qu'elle a fait ? Vous ne pouvez pas lui retirer Ça c'est l'histoire Et aujourd'hui On rentre dans une histoire Dans une histoire Pétain a été Un grand général de guerre Qui a permis à la France De gagner La première guerre mondiale Stop et fin On n'en parle plus Ce qu'a fait Monsieur Pétain Par la suite Il a été salopard Pendant la deuxième guerre mondiale Et ce n'est pas Parce qu'il a été salopard Pendant la deuxième Qu'on va lui enlever Les attributs J'allait dire Même Dieu là-haut Il nous dit qu'il juge Les hommes Sur leurs actes Sur leurs intentions Et les actes Ont été forts Du côté de monsieur Pétain Pendant la première Guerre mondiale Et je ne suis pas Pétain du tout Je veux dire La distance de l'analyse Ce fait qu'on ne peut pas Nous mettre Ce qualificatif On n'est pas Pétainiste ici On est même Plutôt gaulliste Pour la deuxième guerre mondiale Et surtout gaulliste Et d'ailleurs De Gaulle qui a eu Les mêmes propos je crois Non mais Tout le monde Je veux dire On ne peut pas Alors il y a quelque chose Extraordinaire que j'ai appris Moi à la fac Entre Sciences Po Droit, Histoire Tout ça C'est qu'on ne doit jamais juger Quelque chose Avec le regard d'aujourd'hui Quand quelque chose S'est passé hier Il faut toujours La critiquer Avec l'oeil d'hier Donc la première guerre mondiale Pétain était un grand soldat La deuxième C'était un traître Donc aujourd'hui Reprocher au président De la république De rappeler les choses Ça me rappelle un peu L'extrême droite Qui a reproché au président D'avoir rendu hommage A Maurice Audin Donc faux raison Calmer Et dernière chose Alors là Tous ceux qui nous demandent A nous Citoyens français De confession de culture Musulmane Pratiquons ou pas De ne jamais importer Le conflit Du Moyen-Orient En France Vous avez le CRIF Qui systématiquement Importe ce conflit Quelle que soit l'occasion Messieurs Vous êtes citoyens français Vous êtes pour votre président Vous êtes pour votre présidence Vous êtes pour votre république Vous travaillez pour un autre pays Il faut le dire clairement Arrêtons de tourner autour du pot Donc le président pour moi De la république Monsieur Macron A eu raison De dire Cette phrase Même si Idéologiquement Aujourd'hui Ça ne se dit plus Et donc les autres Les autres ont écrit Un président ne doit pas dire ça On pourrait dire à monsieur Macron Entre parenthèses Monsieur le président Vous savez Qu'on ne peut plus dire ça Alors le livre Dont vous parliez tout à l'heure C'est Islam à la conquête Elle a conquête La conquête de l'Occident L'Occident Signé Jean-Frédéric Poisson Jean-Frédéric Poisson Qui a été l'un des sept candidats L'un des six candidats De la droite Avec Fillon Sarko et autres Et qui en fait Et qui en fait Et lui Est un Comment dire ça Sans se faire attaquer Pour déformation Est un extrémiste Du catholicisme Comme d'autres Sans extrémistes De l'islam Allez On passe au zapping maintenant Avec Faisabelle Mohamed Et vous Chers auditeurs Auditrices Au 0140 339 Un petit libertad Qui se prépare Et qui arrive Si on prend 100 millions D'Africains D'un remplacement de population Parce que les mots Bon boulat D'accord Maintenant Moi très franchement Je vois un barbu En gelabar Rémigration C'est le départ Des immigrés Réellement Le déradicaliser Est-ce que c'est possible Il donne une bonne dose De cheval Votre panne Votre garde Je me sens très bien Si la connerie Se mesurait Il servira Et nous mettrait le talon Alors ça c'est au diar Et là on a 3 ou 4 Il y en a une Même si on est à la radio On ne l'a dit pas souvent Mais je l'ai dit Les cons C'est bien à ça Qu'on les reconnait Alors pour commencer Ce zapping Témoignage exceptionnel Les cons ils osent tout C'est même à ça C'est ça qu'on les reconnait C'est ça qu'on les reconnait Témoignage exceptionnel Donc dans le zapping Du côté de Marseille Du côté de cette jeune fille Qui décide Écoutez bien De ne pas dormir Dans l'immeuble Qui s'est effondré La veille de l'effondrement Et elle raconte Evidemment cette histoire Elle a eu l'instinct D'aller chez ses parents J'ai vu que ma porte Était aussi bloquée Mais beaucoup Je ne pensais pas Que l'immeuble Allait s'effondrer Mais je me suis dit Si je passe la nuit ici Demain je ne vais pas pouvoir S'en sortir de chez moi Je vais être bloquée Et du coup c'est pour ça Que je suis allée chez mes parents Et le matin L'immeuble s'était effondré Mais on les a énormément prévenus Incroyable quand même Cette histoire De cette jeune fille Qui décide de ne pas dormir La nuit La veille Là pour le coup Elle a eu la baraka Les croyants De toutes les religions Dissent que le destin Est écrit par Dieu Et son destin N'est pas arrivé Faisant incroyable C'est assez incroyable Mais moi Ce qui me frappe le plus C'est qu'elle répète Elle aussi Je me suis dit Je n'allais pas pouvoir sortir La porte La porte ne s'ouvrait pas On a eu des témoignages Depuis deux jours Qui disent Qu'il y avait des problèmes Visibles Et que tout le monde S'attendait à ça Et je ne comprends pas Pourquoi tout le monde S'attendait à ça Et c'est quand même arrivé C'est fou Oui c'est fou Autre chose Dans le zapping Emmanuel Macron Qui continue son périple Cérémonie du 11 novembre D'ailleurs à tel point Que le conseil des ministres A été délocalisé aujourd'hui En Champagne-Ardenne Avec hier à Verdun Il a été pris à partie Par plusieurs personnes Notamment des retraités Écoutez Vous ne parlez pas plus Vous avez vu la colère Dans la France qui monte Le 17 novembre Vous allez la voir Vous allez la voir La France Peut-être j'entends un peu De tout et n'importe quoi Il y a beaucoup de gens Qui ne veulent pas bouger Ils ne veulent pas bouger Vous êtes sûr ? Non mais il y a beaucoup de gens Il y a un ras-le-bol général Mais moi j'entends J'entends le ras-le-bol Les gens qui vivent moins bien Je l'entends Regardez le carburant C'est une satroche Je vais venir au carburant Mais le carburant C'est pas Bibi Il y a quand même des taxes Et il se permet De faire de l'humour en plus Quand il est interpellé Sincèrement Christophe Au risque de Comment dire De choquer beaucoup J'ai trouvé Cet échange extraordinaire Ah bon ? En quoi il est extraordinaire ? Qu'un président de la république Ose Aller parler aux gens Parce que les règles Du protocole C'est que personne ne s'approche Des présidents A plus de 200 mètres Ils sont choisis Non mais Ils sont choisis ou pas Ils sont à 200 mètres De l'autre côté Tous les présidents du monde Passent et bougent leurs mains Et je trouve Qu'à la fois courageux Même s'ils sont choisis Et moi je doute Qu'ils soient choisis Mais ça nous change D'un président Qui dit qu'à ce soit Pauvre con Des sens c'était à nous Bon On ne peut nous pas être D'accord avec lui On ne peut rien partager Avec lui Idéologiquement On a besoin de la com' On a besoin de la com' On a besoin de la com' Non mais Emmanuel Macron Est trop malin Pour qu'on croit Que c'est un échange Spontané Son truc de L'essence C'est pas Bibi Bah si c'est pas Bibi C'est qui alors ? C'est qui qui nous dirige Aujourd'hui ? Qui c'est qui ? Qui détermine Le montant des taxes ? Qui c'est qui fait Que pourquoi pendant Que c'était Hollande On avait un gasoil à 1 euro Et là on est à 1 euro 50 ? Petron était à 40 ? Non 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 C'est pas la seule explication Pardon de vous dire Que c'est pas la seule explication Parce que dans les prix Attendez Dans les prix du litre de gasoil Vous prenez la liste De la composition De la litre de gasoil Oui Et vous la détaillez Oui on la détaille Vous avez de toutes les façons En gros 60% Du tarif de la vente Qui C'est à dire 1 euro Il y a 60 qui vont à l'état De toutes les façons Oui Donc si c'est 2 euros C'est 1 euro 20 qui va à l'état Vous avez donc 2 phénomènes Qu'il faut vraiment disséquer Et moi j'ai pas de voiture Donc je suis encore plus à l'aise Pour en parler La première si vous voulez C'est que Plus le baril de pétrole monte Plus le prix de la vente augmente Et vous avez toujours Vos 60 centimes Vos 60% Et je suppose qu'aujourd'hui Il y a une accélération Pour soi-disant Rattraper Les méfaits du gasoil Et le faire amener C'était déjà un projet Sur Hollande Car amener le tarif du gasoil Au même prix de l'essence Pour obliger les gens A acheter plutôt de l'essence Et demain les voitures propres Voilà la composition du prix Je vous donne des chiffres concrets Oui vous pouvez Mais par contre Il a une communication Assez bien construite En pensant pouvoir Bousculer Ce qu'on appelle Les hésitants C'est à dire Il y a ceux qui sont Complètement pour Ceux-là Ils s'en fout Il y a ceux qui sont Complètement contre lui Ils s'en fout Et il doit y avoir 30 à 35% de la population Qui est pour Macron Ou contre Macron Du coup à coup Et Macron nous parle Aujourd'hui Plus qu'à ces 30% Oui en dessous même Sur un plan Des hésitants je parle Je ne parle pas des sondages Oui ça correspond à 60% Sur un plan de 67 euros Oh non mais sur n'importe quel plan Vous prenez 1 euro Il y a 60% qui vont à l'Etat Non mais il ne faut pas nous dire Que c'est uniquement à cause du pétrole Que ça augmente Non Christophe je recommence Alors 60% vont à l'Etat Oui Sur les 40% qui restent Une partie va au raffinage Voilà Une partie va au prix de l'achat Au prix du pétrole Et une nouvelle partie De 3 à 4% Est aujourd'hui mise En indexation on appelle ça Pour faire converger Le prix de l'essence Et du gasoil en 2020 Voilà Et donc les 60% Si vous voulez cher Christophe Vont finir par devenir 65 Peut-être même 70 Effectivement Et réponse le 17 novembre Pour savoir si la Russie A convaincre ou pas Avec ces petites annonces C'est pas avec cette petite annonce Qu'il va convaincre ou pas Ah non non certainement pas Voilà En fait Comme je vous l'ai toujours dit Les gens ressentent Aujourd'hui Les chiffres de l'NC Dissent que le niveau de vie Des français En général Et en global A augmenter Sauf que les gens Ne le ressentent pas comme ça Les gens ont l'impression Ils ressentent C'est comme la température Et le froid Et quand les gens ressentent Que ça va pas Vous pouvez sortir Tous les chiffres officiels du monde Bah ça va pas Bon allez pour terminer ce zapping Les confessions D'un ex-ministre Ce matin sur Europe 1 C'est Gérard Collomb Qui avoue s'être senti Un peu seul Durant l'affaire Benalla C'est la confession Qu'il a faite ce matin Chez nos confrères d'Europe 1 Gérard Collomb Vous êtes celui Qui a déclenché Une crise gouvernementale Après avoir été Le premier soutien D'Emmanuel Macron Cette cassure Qu'est-ce qu'il a provoqué ? L'affaire Benalla ? Il est clair que si vous voulez Moi je ne comptais pas En venant au ministère de l'Intérieur Me trouver mêlé A de telles histoires Pour moi Un ministre de l'Intérieur C'est quelqu'un Qui garantit L'ordre de la République Qui le garantit Pour tous Donc oui Ça m'a un peu choqué Ça vous a choqué D'être mis en cause Et que le président Ne vous soutienne pas Au contraire Le fait Si vous voulez De se trouver Confronté Finalement A cette enquête Où tout d'un coup Vous avez un million Trois cent mille personnes Qui vous voient témoigner Pour une histoire Qui ne vous concerne en rien Donc le soutien D'Emmanuel Macron A manquer Je ne sais pas S'il a manqué En tout cas Je me suis senti Un peu seul Face effectivement Au dérapage Qui était infime Au départ D'une personne On aurait pu régler Très très vite Cette problématique Vous échangez toujours Avec Emmanuel Macron ? Ça nous arrive Pas plus que ça Merci Gérard Collomb Voilà Il s'est senti bien seul Gérard Collomb Dans l'affaire Benalla Vous savez ce que Des échevenements Juste avant de la guerre Un ministre démissionne Et ça n'annonce pas Le lendemain Qu'il va démissionner Au mois de juin Et machin truc Donc il a tort Il a été réélu Maire de Lyon d'ailleurs Oui oui Avec beaucoup d'abstention Pour une fois Avec un peu moins de voix Que la dernière fois Parce que la dernière fois Tout le monde va participer En tout cas En un mot Comme en mille Il aurait dû démissionner Juste avant l'audition Ou après l'audition Et pas ouvrir un feuilleton Qui va couler Celui qui lui-même a participé A maître La présidence de la république Tu sors les mouchoirs Faïsa ou pas Pour Collomb ? Non mais Non je ne sors pas les mouchoirs Parce qu'il ne me fait pas de la peine Il m'a profondément énervé Dans son discours De fin de mandature De pouvoir Parce que La question des banlieues Pour moi C'est quelque chose Qui me chagrine Quand il tient des propos Comme si la banlieue Était responsable De tous les maux De ce pays Et responsable de cette émission Qui garde son mouchoir Et en tant que responsable De cette émission Faïsa je suis obligé De te couper Parce que c'est la pub Et on se retrouve Dans un instant Pour la suite Et fin Avec un Libertade Vous allez pouvoir nous appeler Vos 01 40 33 9000 Tu vas pouvoir finir Faïsa T'inquiète pas Tout de suite LGF le grand forum Sur France Maghreb 2 Avec Faïsabeth Mohamed Et Tarek Mamie aussi Qui est là Et vous allez pouvoir Décrocher votre téléphone Pour un petit Libertade improvisée Comme on aime les faire Vous êtes de Marseille Par exemple De Dijon Clermont-Ferrand Ou partout ailleurs en France Où vous nous écoutez Bien sûr Grâce aux fréquences FM Mais aussi A l'application France Maghreb 2 Que vous pouvez évidemment Télécharger Sur votre smartphone Allez à la fameuse Radio numérique D'A+. Voilà Oui On attend En tout cas Vous pouvez nous appeler maintenant Libertade 01 40 33 9000 Je crois que Faïsa Tu voulais terminer quelque chose Avant que je te coupe Comme ça Délibérément Sans faire exprès Mais il y avait des impératifs C'est pour ça Je crois qu'on parlait De Gérard Collomb Oui Gérard Collomb Voilà c'est ça De l'affaire Benalla Oui voilà En fait moi Ma position sur le sujet C'est que Comme a dit Tarek tout à l'heure Soit il aurait dû partir Avant son audition Parce qu'on voit bien Qu'on a assisté A un scandale d'état Où chacun Chaque service Se mettait la faute Sur l'autre service Donc quand il a vu Que ça commençait à sentir mauvais Il aurait dû partir Plutôt que de servir de caution Au gouvernement Parce que voilà Il a été complaisant Bah tant pis pour lui Allez c'est parti C'est le moment de vérité Le peuple s'exprime 239000 Allo bonsoir qui est là Oui allo bonsoir C'est Salim de l'Essonne Salut Salim de l'Essonne Comment ça va ? Ouais ça va tranquille T'habites où en Essonne ? Saint-Jean-Bièvre Ah donc t'es pas concerné Par le vote du 11 novembre toi ? Euh je sais pas Non je sais pas trop Non bah quand même Ça serait bien de le savoir Non non t'es pas concerné Je te le confirme Première je rappelle Qu'il y a une élection Partielle Partielle législative Le 11 novembre Parce que Valls A abandonné le navire Voilà Et donc on revote Dans cette circonscription Le 11 novembre Qu'est-ce qui se passe Salim ? En fait je voulais apporter Une information Concernant les Donc en fait Il y a un petit souci Au consulat d'Algérie Donc je me suis rendu Ce matin à Créteil Ouais J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait un passeport Pour mon fils Il y a un mois Ouais Et j'ai constaté Que le problème C'est que Ils n'informent pas Les personnes Pour Justement Ils n'informent pas Les gens Quand le passeport Est Comment dirais-je Est disponible en fait Et apparemment Parce que ce matin J'ai discuté Avec un Tunisien Justement Et apparemment C'est pareil Au consulat de Tunisie Oui bah écoute Je ne sais pas Pas pour la Tunisie Je m'y rends souvent En fait Chez les Tunisiens Aujourd'hui La règle Jusqu'à Il y a des règles Chez vous en ce moment ? Non mais Ils ont gardé juste Les règles Ils ont gardé juste Les règles Dans les consulats Donc jusqu'à Au mois d'avril Vous y allez vers 9h 10h Vous attendez 3h Vous partez avec Votre passeport Le même jour Par contre Mai, juin, juillet Vous revenez au bout De 15 jours Parce que tout le monde Se réveille à la dernière minute Pour demander le passeport Bon Le problème Ce qui n'est pas normal C'est qu'on m'a dit Il faut attendre un mois Et là J'ai attendu un mois Pour le récupérer Il a fallu Je me déplace Alors que si je ne me suis pas déplacé Je l'aurais même passé C'est disponible Bon bah merci de l'info En tout cas c'est libre C'est pas normal Ciao ciao A bientôt 0140339pil Ça se passe mieux Du côté du Maroc Fais-il ça ou pas ? Écoute Moi je fais toujours Mes papiers au Maroc Directement J'ai une adresse marocaine Non mais ça facilite Parce que Après on sait comment ça fonctionne Dans les administrations Dans les pays arabes Si tu as les connaissances qu'il faut Tu l'as plus rapidement Que les autres Donc vous en avez au Maroc Oh la la Tu fais du bac chiche ? Non même pas Même pas Elle connait monsieur Azoulay Le conseiller du roi Ouais voilà Ah bah bravo Bravo Non mais c'est pas vrai surtout Oui il faut démentir Fais gaffe Parce qu'il est pas suivi Paysa Après sur Twitter Ça y est ça va balancer direct Bon Eh bien c'est ainsi Que se termine cette émission Ce fut un libertat Très court Mais voilà Qui nous a emmené Du côté du consulat d'Algérie Du côté de Créteil Merci cher Paysa Ben Mohamed Merci à toi Christophe Merci à Tarek Et puis Je reviendrai certainement Mercredi prochain Ah bah très bien Bon Le mercredi c'est Ah non ça rime pas En tout cas le vendredi c'est mamie C'est Non vendredi mamie Oui vendredi c'est mamie Donc on vous retrouve vendredi C'est ça Inch'Allah mais pas comme dans le livre Ah oui d'accord Je m'avais fait peur Très bien Normalement demain c'est une belle brochette de chroniqueur C'est un peu le bazar Mais vous verrez bien Demain entre 16h et 18h Merci à tous de votre fidélité Restez bien ici C'est vraiment là que ça se passe Une petite pensée à Hanan A Hanan ouais A qui on souhaite un propre établissement Voilà qui devait être avec nous aujourd'hui Et j'espère qu'elle va se soigner rapidement Pour être de retour très très vite Notre petite Hanan nationale Voilà Bonne soirée N'oubliez pas demain Vous allez voir les émissions de débat Parce qu'ils se multiplient un petit peu partout A la télé et à la radio On va parler de quoi ? On va parler de Pétain Et on va parler de Macron Et on va parler du CRIF Qui est en colère Et dans quelques jours On parlera de la Nouvelle Calédonie Dont personne ne parle On va parler quand même dimanche Oui mais juste Bon Pas par une personne intéressée Pas par avec une personne qui connait Pas avec une personne qui va nous rappeler Qu'il y aura un autre referendum en 2020 C'est vrai il y en a un autre Voilà Merci à tous Merci à vous Christophe Et rendez-vous demain Même heure Même endroit Sur la même radio On est là On est bien Et on y reste Bonne soirée à tous Dans un instant Mais j'ai été sur France Magab 2 Pour la suite des programmes De votre radio Juste après Le flash Le rappel de l'actualité à 18h01 Dans ce mercredi soir Le flash présenté par Marine Garel Bonsoir chère Marine Bonsoir à tous 6 personnes ont été interpellées Et placées en garde à vue Pour un projet encore mal défini D'action violente Contre Emmanuel Macron Les échanges du principal suspect A été suivi par les renseignements Cet homme a pris la route En direction de la Moselle Où se trouvait le chef de l'Etat Ce qui a poussé les enquêteurs A intervenir A Marseille Un sixième corps Celui d'un homme A été découvert à la mi-journée Dans les décombres des immeubles Qui se sont effondrés lundi A Marseille Auparavant Les corps de trois autres hommes Et deux femmes Avaient été retrouvés Dans les gravats Par les secours Parmi ces victimes Trois ont été identifiés Comme étant des locataires Du 65 rue d'Aubagne Sur Twitter De nombreuses personnalités Politiques S'indignent de l'hommage Rendu à Philippe Pétain Samedi aux Invalides Jugé légitime Par Emmanuel Macron Pétain est un traître Et un antisémite Ses crimes et sa trahison Sont imprescriptibles Estime notamment Jean-Luc Mélenchon Pour le chef de l'Etat Il a été un grand soldat Pendant la première guerre mondiale Même s'il a conduit A des choix funestes Pendant la seconde Notre consommation excessive D'antibiotiques Pourrait tuer 2,4 millions de personnes D'ici 2050 Le CDE alerte Après un rapport Selon les experts Les bactéries Deviennent de plus en plus Résistantes Aux Etats-Unis Donald Trump Devra donc cohabiter Lors des deux dernières années De son mandat Les démocrates Ont pris le contrôle De la chambre des représentants Tandis que les républicains Renforcent leur position Au Sénat Au terme des élections De mi-mandat 17h30 Heure de Paris Le président américain Donald Trump Doit s'exprimer Depuis la Maison Blanche Vladimir Poutine Et Donald Trump S'entretiendront Brièvement à Paris Le 11 novembre Les présidents Russes et américains Discuteront de manière informelle En marge Des commémorations De la fin De la première guerre mondiale Football La suite de la quatrième journée Des matchs de poule De la Ligue des champions Lyon reçoit Offenheim A 21h Hier soir Le PSG a été tenu en échec Un but partout Par Naples France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2